C'est une région qui est beaucoup caractérisée par une forte mortalité maternelle liée à plusieurs facteurs, des facteurs liés au système de santé, des facteurs liés aux populations et des facteurs aussi liés un peu aux capacités financières. À cela on va ajouter l'accès, l'accès à des personnels de santé qualifiés. C'est dans ce cadre que l'initiative canadienne arrive au bon moment en Afrique de l'Ouest. L'amélioration de la santé maternelle et infantile va se faire par de ce qu'on appelle aujourd'hui ces marines des quartiers qui sont quand même des leaders reconnus, qui sont des leaders avérés pour le développement de leurs quartiers. On a d'abord commencé à essayer de structurer ce qu'on appelle l'association des Badianogor. Donc ils sont reconnus socialement par leur communauté mais aussi ils sont reconnus socialement donc par l'état du Sénégal. Les Badianogor ont réussi à faire dix mille visites à domicile, faire de telle sorte que les femmes en grossesse puissent aller suivre normalement leur grossesse, ce qui posait problème avant. Nous avons pu augmenter notre connaissance sur la santé maternelle et nous avons pu montrer aux communautés de femmes que le centre primaire est un endroit où vous êtes pregnant et que vous vous délivre. Ce projet a été capable d'éduquer les femmes ainsi que les hommes. Nous avons aussi créé cette innovation dans la transporte, où un SMS est envoyé et immédiatement, le transporteur va rencontrer les femmes à la maison, la prendre et la prendre au centre de la santé. Et à la même temps, nous pouvons faire un suivi efficace pour voir un bon résultat de leur pregnancy. Depuis la mise en œuvre de ce projet-là, nous avons enregistré zéro décès maternel. En soi, c'est vraiment un succès incroyable. La récense action nous a mis à disposition une grille d'enquête sur les femmes. sociales. À partir du moment où on a un outil quantitatif avec score, il va être soit que la sélection soit objective. Quelle que soit votre provenance, votre race, quelle que soit votre langue, les femmes et les enfants issus, en tout cas des familles dominées, sont éligibles au régime d'assistance médicale. Alors, l'aspect innovatif du projet, c'est la gratuité des soins de santé. La participation est exceptionnelle. Les maires sont évidemment très enthousiastes à l'égard de cette politique-là. Ce qu'on a trouvé de plus, c'est que les maires formulent aussi des recommandations et des besoins. Elles ont mentionné surtout les méthodes de planification familiale, qui pour le moment ne sont pas encore dans le panier de soins gratuits. La recherche ne se termine pas à l'un point de collecter des données et de lire des papiers académiques, mais aussi a un très bon prospect. Nous avons le « Mental Health Day » au Fédéral ministre de l'Health, facilité par l'HPRO, dans lequel nous avons dû partager des efforts que nous faisons et des recherches. Et nous avons eu un très important feedback de nos seniors dans le ministère sur comment faire ça. « Notre plus grand accomplissement aujourd'hui, c'est que l'ensemble des 15 ministres de la Santé, à travers l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, ait accepté d'adopter la résolution que nous avons présentée pour que l'utilisation des évidents, les standards, les normes et les protocoles soient une réalité. Et c'est grâce au rôle d'OPRS que l'OAS a joué dans le cadre de l'initiative IMTIA. ... ... ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !